Aujourd'hui on s'attaque au tri des bijoux, salut toi ! En commentaire tu me mets 7 émojis et du coup, alors je vous ai pas pris avec moi, en fait si mais non, je vous ai pris avec moi pensant que j'allais trier mes bijoux et tout, en fait je relis la vidéo dans ma tête, ça me plaît pas, c'est trop long, c'est brouillon, c'est pas clair, j'étais dans la douleur, alors bref, je vous promets pas que cette vidéo là va être extraordinaire, sûrement pas vu ma gueule, mais bon, bref, en tout cas j'ai trié tous mes bijoux, je pense que je suis bien opérationnelle là, c'est plutôt cool, je voulais me séparer notamment de ce truc là que j'avais derrière ma porte, vous savez avec des, en fait c'était une grille de, je crois de frigo, que j'avais transformé en truc pour peindre les boucles d'oreilles, je voulais plus me voir ça, ça a dégagé, j'ai nettoyé ce que j'avais et c'est beaucoup plus clair comme c'est, je voulais alléger un petit peu, je, bref, donc j'en ai viré pas mal, j'en ai gardé pas mal, on va commencer par ce que je garde et je vais pas faire de détails parce que franchement c'est beaucoup trop long, c'est à dire que je ne suis vraiment pas à plein le côté bijoux, j'ai toujours aimé ça, donc j'en ai une quantité astronomique, ça c'est toutes mes boucles d'oreilles que je mets de côté, puisque j'en ai encore là, je vous les ferai voir à la fin, mais voilà, je mets tout ça de côté parce que je sais que je vais les reporter, mais j'ai pas envie de les porter là maintenant, donc ça va aller dans ma salle cacanouille, donc ça c'est pour les boucles d'oreilles, ensuite j'ai cette boîte là qui est remplie de bracelets, pareil que je garde, que je mets de côté, mais que je veux pas porter de suite, de suite, et comme je veux pas que ça me prenne trop de place ici, dans ma chambre, du coup c'est pour ça que je les mets de côté, et ça c'est la boîte pour les colliers, qui est vraiment très très lourde, sachez que je m'en suis séparée de quelques-uns, tout est trié là, c'est tout ce que je veux garder, parce qu'il y a des trucs, je sais très bien, qui ne sont pas à la mode pour le moment, typiquement les gros colliers comme ça en plastoc, je sais que c'est pas à la mode, mais je sais que la mode c'est une chaîne, c'est une boucle, et ça va forcément revenir, donc voilà, je mets ça de côté, pour ce que j'ai décidé de garder ici dans ma chambre, ce petit pot avec mes bracelets que j'ai envie de porter là durant ces prochains jours, en sachant que voilà, j'ai tout le temps ces bracelets là, et que du coup j'ai du mal à penser à prendre d'autres bracelets, et pourquoi j'en ai gardé autant ? Ça c'est les bagues, ça pour le coup, bon ça sera très facile pour moi, c'est les bagues que je veux porter durant ces prochains jours, donc ça c'est ok, mais il faut savoir, il faut sachez que, il faut savoir que j'ai aussi là dedans, cette petite sacoche là, où il y a toutes mes bagues de phalanges, en sachant que j'en ai gardé aussi pour porter là durant ces prochains jours, mais j'en ai en plus, tout ça ce sont mes bagues que je garde par ici, et j'ai une petite boîte avec toutes les boucles d'oreilles que je veux porter durant les prochains mois, donc ça, ça reste ici, et j'ai aussi les colliers que je vais sûrement porter durant les prochains mois aussi, en sachant aussi que je vais vous faire le tour un petit peu de ce que j'ai là, parce que j'ai des bijoux un peu partout, quand je vous dis que j'aime vraiment les bijoux, c'est que j'en ai partout, genre c'est un peu fou en vrai d'avoir tout ça, mais j'aime trop, mais vous voyez, là c'est vrai qu'en ce moment, je ne change pas du tout mes bijoux, parce que je n'ai pas envie, et puis j'attendais vraiment de faire ce tri pour redécouvrir, me séparer, garder, etc., et puis j'attends aussi mon rangement pour pouvoir tout mettre au clean et tout, donc c'est pour ça que je ne change même pas de boucle d'oreille, enfin bon bref, c'est une catastrophe au vu de tout ce que j'ai, mais voilà, j'aime trop les bijoux, bref, on va faire un petit peu le tour vite fait du propriétaire, parce que j'en ai, comme je vous dis, de partout, on va commencer par ce coin-là, où vous voyez, j'ai mis simplement ce petit porte-boucle d'oreille, où j'ai mis les boucles d'oreille que je veux porter durant les prochains mois, là, ici, pareil, voilà, quelques-unes, ici, j'en ai encore aussi des bijoux, puisque dans cette boîte, il y a mes bagues en plastoc, en véritable plastique véritable, en sachant que j'avais déjà fait le tri et que j'en ai viré encore, mais j'ai les petites boucles d'oreille juste ici, il y a quand même trois tiroirs, en sachant que là-dedans aussi, d'ailleurs, je ne les ai pas triés, il faudra que je regarde, mais j'ai aussi des boucles, des bijoux, pardon, j'ai aussi ces colliers en plastique là, j'en ai quelques-uns aussi là-dedans, mais j'attends vraiment de recevoir mon rangement pour pouvoir tout placer bien comme il faut et tout, en fait, c'est principalement la boîte en bois, là, c'est principalement des boucles d'oreilles en acier inoxydable, la boîte comme ça, c'est principalement de l'acier inoxydable aussi et puis un peu d'argent, enfin, rien de fifou vraiment, et là, c'est toutes mes bagues en acier inoxydable, mais je vais recevoir un rangement pour tout ranger tout ça, donc en attendant, j'ai tout laissé comme ça, et aussi, il y a tout ça, donc tout ça, ce sont les colliers que je vais porter durant ces prochains jours, mois, semaines, je ne sais pas, j'ai là des colliers en acier inoxydable aussi que je veux ranger dans les rangements que je vais recevoir, et voilà, ça, c'est tous les colliers que j'ai sortis, du coup, vu que j'ai tout trié, j'ai sorti ceux que je voulais le plus porter, je crois qu'on a fait le tour, je crois que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'avais comme bijoux, et encore, j'en suis même pas certaine, parce que des fois, j'ouvre des trucs et paf, il y a des bijoux encore, enfin, c'est n'importe quoi, je n'ai pas de vrais bijoux de, entre guillemets, de qualité, enfin, d'or, d'argent, tout ça, j'ai quelques petites bailles en argent, mais rien de fou, je n'ai pas d'or, donc voilà, et j'ai quelques petits bracelets aussi en acier, etc., et qui sont juste là, ça ne vaut pas le coup, je vous le montre, bref, j'ai la boîte à ex aussi, les bijoux que je garde de mes ex, on ne sait jamais, en tant que de disette, ça pourrait toujours me servir à quelque chose. Oui, je suis comme ça, ah oui, rien à foutre, franchement. Donc, dans tout ça, j'ai fait un tri qui m'a amenée à me séparer de tout ça, je vais essayer de vous montrer plus ou moins dans le détail, donc premièrement, je ne me sépare pas vraiment de ça, je le garde sous le coude, pourquoi ? Parce que c'est des chaînes qui sont encore à peu près potables et tout, des chaînes, etc., et qui m'ont aidé déjà à réparer certains bijoux, et qui pourraient m'aider à réparer d'autres bijoux. Donc ça, je le garde, c'est des petites chaînes, des petites bricoles qui pourraient m'aider, donc je garde. Ça, c'est la poubelle. On va vous faire voir un petit peu l'état de la poubelle, c'est-à-dire que là, on est sur de la boucle d'oreille vraiment rouillée de chez rouillé, comme ça, donc ça, poubelle. Pareil pour celle-ci, voilà, tu vois un peu l'état. Pareil pour celle-ci, parce que je sais qu'en les nettoyant fort, ça devient à peu près comme ça, mais franchement, je n'ai pas envie de me casser la tête, ça fait des lustres. En plus, le crochet est tout abîmé, donc allez, ça dégage. Celle-ci aussi, je m'en sépare, elle était très jolie, mais j'en ai une dans le même style, grosse, brillante, noire comme ça, et regarde l'état de l'anneau, allez, ça dégage. poubelle, il y a des trucs comme ça que j'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, bref, voilà. Il y a ce bracelet qui est vraiment super mignon et tout, mais franchement, voilà, ça perd tous les brillants, il y a juste la colle qui reste, enfin, je suis dégoûtée parce qu'il est vraiment beau, mais honnêtement, non, allez. Une espèce de manchette comme ça qui est toute à l'intérieur, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est vert. Je vais faire ces petits bracelets-là, ce petit bracelet-là de Yves Rocher, c'était les cadeaux Yves Rocher qu'il faisait avant. Il est tout, les perles ont perdu tout leur brillant, donc allez, c'est bon. J'avais une bague qui était cassée, que j'ai portée pendant très longtemps avant elle sur le pouce. Ensuite, on a des petites chaînes rouillées comme celle-ci, comme celle-ci. j'ai ensuite viré pas mal de chaînes toutes rouillées comme ça pour remplacer, c'était souvent des colliers, j'avais un collier avec une fausse paire de petites lunettes comme ça, je lui ai changé sa chaîne. J'avais un autre collier avec un pendentif qui était super beau, donc j'ai viré la chaîne aussi. Celui-ci, ça me fait mal au cœur parce que, pour le coup, c'est vraiment un cœur parce que vraiment, je le trouve très joli, mais franchement, la chaîne, elle est toute rouillée, etc. Je vais quand même tenter l'impensable, c'est essayer de le nettoyer, essayer de le... Je ne sais pas, parce que ça me fait chier, je l'avais acheté avec ma mère et je l'aime bien, mais il est dans un état, quoi. Je vais quand même essayer de le nettoyer parce que ça me fait un peu chier, j'avoue. Ensuite, je me sépare de cette bague-là qui est très jolie mais j'ai exactement la même sauf que l'anneau n'est pas dans cet état-là tout rouillé, tout dégueulasse. Donc ça dégage. Celui-ci, ça me fait mal au cœur aussi mais regarde l'état, déjà elle était trop grande, elle est toute en cuivre comme ça dégueulasse là. Bref, ça dégage aussi et celle-ci, c'est la même puisque très jolie mais regarde l'état de l'anneau, elle est complètement pourrie. Allez, donc ça, c'est la poubelle. S'il y a ça aussi dont je me sépare, c'était des bagues que j'avais fait en fimo il y a longtemps mais voilà, c'est quand même assez parlant. pour ça. Ensuite, ça, je pense que ma cousine sera sûrement très contente d'y jeter un coup d'œil parce qu'elle aussi, elle aime beaucoup les bijoux. Donc là, il y a tout un tas de colliers, voilà, il y a tout un tas de gros colliers comme ça avec des gros pendants, des gros trucs comme ça donc voilà. Ça aussi, qui ressemble, je pense que c'est de la nacre parce qu'il y en a quelques-unes qui sont cassées mais voilà, donc ça, je m'en sépare, je me sépare aussi de la petite tête de mort comme ceci parce que ça n'est plus mon estail, ma chérie, tout simplement. j'ai une petite chaîne comme ça en sequin, voilà, un petit collier comme ça en perles avec des petits cœurs. J'ai un petit bout de cœur que je partageais avec une personne qui n'existe plus. J'ai ce petit collier-là comme ceci, j'en ai plusieurs en fait déjà donc je pense que ça pourra tout à fait contenter par exemple ma cousine. J'ai cette chaîne-là avec deux grosses perles comme ça, pareil, je m'en sépare. j'ai une espèce de sorte de tête de Mickey comme ça, pareil, je m'en sépare. J'ai ce truc que j'ai porté en pendentif pendant très longtemps, pareil. Ce petit collier de chez Yves Rocher que j'ai beaucoup beaucoup porté qui n'est pas encore tout à fait fusillé donc je me dis que ça pourrait plaire à quelqu'un, notamment ma cousine en plus c'est un peu son style avec des belles, des jolies petites pierres, enfin pierre non, c'est des perles. Il est trop mignon mais voilà, je le porterai plus. J'ai celui-ci aussi, je me dis que aussi, peut-être qu'elle, voilà, qu'elle, ça sera plus son style et tout, bon, il est tout. Donc, une petite chaîne comme ça avec des anneaux et tout, qu'est-ce que je l'ai porté celui-ci ? Truc de zinzin. J'ai un pendentif avec une croix en brillant, pareil, je m'en sépare. Après, ça sera à elle de voir si elle prend, elle prend, ce qu'elle prendra pas, je le donnerai à des assos ou quoi, bon bref. J'ai une chaîne comme ça qui est vraiment très très jolie mais je l'ai beaucoup portée, en plus, elle est un peu lourde et je t'avoue que comme je garde toutes les chaînes en plastique, je me suis dit, bon, il faut faire un choix donc celle-ci, je m'en sépare. je me sépare aussi de ce collier que j'ai beaucoup porté, je crois que c'était l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyé et en fait, j'ai déjà un collier blanc un peu dans ce style-là, je l'ai beaucoup porté d'ailleurs celui-ci mais je me dis que voilà, je préfère qu'il soit porté par quelqu'un qui va vraiment le porter plus que moi quoi. J'ai une autre chaîne comme celui d'avant mais cette fois-ci avec, tu vois, un peu moins d'anneaux et tout et voilà, donc ça aussi je m'en sépare. J'ai celui-ci qui m'avait été offert il y a 1000 ans qui était très jolie comme ça mais c'est plus mon style donc pareil, je m'en sépare. Ça, c'est un pendentif aussi, tu vois, il faut mettre une chaîne là mais la chaîne elle était complètement morte donc je l'ai virée mais voilà, le pendentif donc pareil, je m'en sépare. Donc ça, c'est pour les colliers, ça fait tout ça. Ensuite, les bracelets, il n'y en a pas des masses. Déjà, il y a une montre, je ne sais pas. En plus, est-ce que vous me voyez souvent avec des montres ? Déjà, est-ce que vous me voyez en dehors de ces trois bracelets-là ces derniers temps ? Non. Et en plus, avec des montres, c'est très rare. J'en ai, j'en ai, mais c'est très très rare. Bref, je me sépare de ce bracelet-là qui est un espèce de, tu vois, de jonc comme ça mais avec plusieurs petits bracelets, ouais, petites sortes de bracelets. Ça, je m'en sépare, je me sépare de cette merde immonde. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Ça, je pense qu'il va aller à la poubelle carrément parce que regarde, par un lambeau. Ouais, les trucs, allez, c'est bon, poubelle, je l'ai porté celui-là. Waouh, la vache que je l'ai porté. Ensuite, je vais me séparer de ce petit bracelet avec des petites étoiles. Hop, pareil, qui m'a été offert par une personne qui n'existe plus aujourd'hui dans ma vie. Donc, je m'en sépare. Ensuite, je me sépare aussi du bracelet tête de mort. Ah bah oui, j'ai eu ma période, donc voilà. Je me sépare de ce bracelet-là qui, pareil, n'est plus dans ma vibes. Je l'ai porté aussi, mais voilà, non, je n'ai plus envie et je me sépare aussi de celui-ci qui est très mignon mais que je n'ai plus envie de porter. Donc, avec une petite fleur et une petite plaque, ils sont tout mignons. Donc ça, c'est pareil, je mets donc de côté. Pour les bagues, on en a quand même quelques-unes. Franchement, au départ, je voulais les vendre et puis je me dis que ça ne vaut pas vraiment la peine. De toute façon, je suis tellement dans un mood de je veux plus me débarrasser que autre chose, que voilà. Donc j'ai trois anneaux comme ça, un rose gold, un doré et un argenté. C'est de la pacotille, mais du coup, j'en ai tellement, j'en ai tellement, si vous saviez, enfin, vous savez un peu. Mais j'ai cette bague-là qui est assez originale. Franchement, c'était de l'artisanat que j'avais acheté il y a très longtemps. Mais en fait, je ne la porte pas, je ne la porte plus. et elle est très originale, elle est vraiment sympa, mais déjà, elle est un peu grande et puis je ne la porte pas. Je ne la porte pas. J'ai celle-ci qui est un peu abîmée, j'avoue que, je ne sais pas si j'ose la donner honnêtement, parce que j'avais mis du vernis dedans qui est tout doré comme ça. Elle est pas mal, mais tu vois, déjà, elle est trop petite pour moi et en vrai, elle mériterait la poubelle. Ouais, non, j'ai honte. Elle est verte et tout. Non, j'ai honte. Voilà, je vais la foutre à la poubelle. Il ne faut pas déconner. J'ai celle-ci aussi, c'était de l'artisanat, pareil. Celle-ci, je pense que ça va, elle n'est pas trop, trop abîmée, donc je pense que je vais la donner aussi. J'ai cette bague-là, je pense que je vais la foutre à la poubelle aussi. Pareil, j'avais tout mis de côté, en fait, en me disant peut-être que ça peut se donner, machin, en fait, je m'aperçois que c'est tout pourrier, quoi. Je vais la foutre à la poubelle, elle aussi. C'est une petite bague comme ça avec plusieurs, c'était une imitation Chanel, finalement, offert par Yves Rocher, je me rappelle, comme ceci, et l'anneau, il est tout déglingué, tout moche, donc poubelle. Hop. Ensuite, j'ai cette petite fleur qui est toute mignonnette avec une rose, mais j'en ai une plus grosse avec une rose, pareil, donc je la donne. Ensuite, j'ai des petites bagues, alors j'ai des petits anneaux comme ça, tout simples, bon, j'ai celui-ci qui est un petit peu décoré comme ceci, bon, j'ai des petites bagues de phalanges aussi, bon, celle-ci, elle n'est pas super réussie, mais voilà, petite bague de phalanges, j'ai une sorte de bague un peu typique comme ça de phalanges aussi, j'ai une bague avec une petite perle comme ça, est-ce que l'anneau, ça va ? Ouais, ça va, ça passe, l'anneau, il est un tout petit peu abîmé, ça passe, bon, en même temps, je n'ai pas dit que c'était de la qualité, c'est pour ça que je le donne aussi, et j'ai une petite bague de phalanges avec des petites fleurs, donc tout ça, je donne. Merci. Pour finir, ma vidéo a fini de s'enregistrer, de s'enregistrer, pour finir, donc, j'ai des boucles d'oreilles, donc, les boucles d'oreilles des créoles comme ça, elles ne sont pas bousillées, j'ai exactement les mêmes, donc ça ne sert à rien de les avoir en double, je me sépare de ma toute première paire de créoles aussi, qui est une paire de créoles noires, gris anthracite, comme ça, que j'aimais bien, qu'est-ce que je les ai portées, vous n'avez pas idée. Je me sépare aussi de boucles d'oreilles en plumes qui ne me plaisent plus, bon, celles-ci, je pense qu'elles vont en partir à la poubelle, en vrai, parce qu'elles sont, elles sont vraiment trop moches, elles sont toutes bousillées et tout, donc poubelle, tu vois, comme quoi, ça fait, c'est pas mal aussi de rejeter un oeil, des fois, tu te dis, non, non, je ne peux pas donner ça, c'est moche, c'est crado, c'est non, ces petites paires, par contre, elles sont super mignons, super cute, c'est des petites plumes roses, comme ça, avec le bout rempli de paillettes, donc ça, c'est bon, c'est ok, ensuite, je vais donner celle-ci, parce que j'ai exactement les mêmes, mais en plus neuf, donc, voilà, c'est des ailes comme ça, je les adore celles-ci, je suis contente de les avoir, quand même, malgré tout, j'ai tout un tas de petites créoles, comme ceci, un peu dorées et tout, elles sont trop mignonnettes, mais je ne porte pas énormément, et j'en ai plein, des créoles, c'est surtout ça, ensuite, j'ai cette petite paire de boucles, que franchement, en plus, je porte très peu de dorées, c'est pas la couleur que je trouve qui me va le plus, mais je suis sous ton froid, donc moi, pour moi, ce qui me va le mieux, c'est tout ce qui est argenté et tout, alors je sais que souvent, on dit que les blondes portent mieux le doré, mais moi, je ne trouve pas, enfin, pas sûrement en tout cas, donc voilà, cette petite paire-là, qui est très jolie, je crois que je les ai à peine portées, c'était un cadeau, enfin, on me les a données, mais... Ensuite, celle-ci, il faut que je regarde quand même, ouais, bof, elles sont un peu abîmées quand même, mais elles sont encore vraiment très très jolies, je vais quand même tenter de les donner, on verra bien, si ça plaît, tant mieux, si ça ne plaît pas, tant mieux aussi, c'est pas grave, je me sépare de toutes mes étoiles multicolores, fluo comme ça, donc il y a du jaune, du rose, du violet, du bleu, du orange, et ça en plusieurs fois, et franchement, c'est... voilà, je ne vais pas les reporter, donc je préfère m'en séparer, alors ça, c'est une grande époque de mon YouTube à moi, c'est l'époque des bananes, j'ai déjà deux paires, j'ai gardé... merde, j'ai gardé deux paires de boucles d'oreilles bananes, et je me sépare d'une quand même, sachant que j'en ai deux paires, ça va quoi. Je me sépare de cette boucle d'oreilles unique, il n'y en a pas deux, donc voilà, je crois que c'est pareil pour celle-ci, c'est bien dommage, mais je n'en ai pas d'autre. Je me sépare aussi de cette paire avec des petits cœurs, et pourquoi ? Parce que j'ai le même style exactement, mais avec des papillons, comme j'aime beaucoup les papillons, j'ai gardé les papillons, et je me sépare du coup de celle-ci avec des cœurs. Alors je me sépare de celle-ci, parce que c'est des boucles d'oreilles à clip, et que moi je ne porte pas de boucles d'oreilles à clip, puisque j'ai les oreilles percées. Après, il y en a une qui est décollée en fait, donc je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup. Je les mets quand même, parce qu'elles ne sont pas abîmées, elles sont jolies, et peut-être pour quelqu'un qui n'a pas les oreilles percées, mais qui aimerait porter des boucles d'oreilles, je me dis pourquoi pas. Je me sépare aussi de ces boucles d'oreilles-là, qui allaient avec un des colliers que je vous ai montré, qui a des nœuds aussi comme ça, donc ça, je m'en sépare aussi. Boucles d'oreilles, un peu souris, malheureusement, je les ai beaucoup portées, et je sais, je sais que c'est plus le style de ma cousine, qui je pense les portera avec grand plaisir, celle-ci aussi. Je pense que ça, ça va lui plaire, vraiment. Pour le coup, je sais qu'il y a quelques paires là, que ça va beaucoup lui plaire. Celle-ci aussi, je pense que ça va lui plaire, ce genre de boucles d'oreilles-là, avec des petites perles vertes. Qu'est-ce que je les ai portées, celle-ci aussi ? Je crois que d'ailleurs, c'était l'une d'entre vous aussi, qui me les aviez gentiment envoyées. Je les ai beaucoup portées. Je pense que ça plaira aussi à ma cousine, donc je mets tout ça de côté. Pour rappeler de tout en camon, eh bien, il y a aussi tout en boulettes. Je me sépare de ces trois paires-là. Je pense que celles-ci aussi, elles plairont beaucoup à ma cousine, donc je pense que je vais lui les refiler aussi. Voilà, les petites perles comme ça. Je pense que c'est... Enfin, moi je la vois porter ce genre de truc. Celle-ci, je m'en sépare, mais je vais carrément les foutre à la poubelle. Tu vois, je les avais mis de côté, mais je les avais faites moi-même et je les trouve immondes. Donc, hop, poubelle. J'ai aussi... Ça, ça va rappeler beaucoup de personnes. Je crois qu'on a toutes portées ces boucles d'oreilles-là. J'en ai gardé une paire de sortes de petites créoles avec un tapis de lumière comme ça, mais celle-ci, voilà, je les ai vraiment rincées. Je me sépare aussi de cette petite paire-là comme ça. Je pense que ça aussi, ça plaira à ma cousine. Il y a beaucoup de trucs qui vont lui plaire. Celui-ci aussi, cette paire aussi, parce que j'en ai plein des similaires, franchement, vraiment plein, 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 et je pense que ça lui plaira plus, enfin, elle les portera plus, donc voilà. J'ai quand même pas mal de petites croix aussi comme ça, mais c'est pas mon... J'ai pas envie de porter ça. Je vais me séparer aussi de celle-ci qui sont... Oh, j'ai les yeux qui bug. Qui sont très mignonnettes aussi. que j'ai beaucoup portées aussi. J'ai des boucles d'oreilles roses aussi que je me sépare, des petites boulettes comme ceci. Est-ce qu'elles sont en forme pour être données, celles-ci ? Ouais, ça va. J'ai un petit brillant rose aussi comme ça. Ça aussi, je pense que ça va tout à fait lui plaire. Elles sont trop mignonnettes, ces petites boucles. Je pense que ça, elle va kiffer. Elle va vraiment kiffer. Je suis contente parce que franchement, si elle, elle les prend... Enfin, je suis trop contente, franchement. J'en ai tout un tas d'autres, mais je vais pas rentrer dans les détails. C'est que des puces. Normalement, il y a pas mal toutes les paires, mais voilà, toutes des puces. Il y en a des comme ça, mais j'en ai déjà des comme ça. Je suis désolée pour les travaux, les pseudo-travaux. J'en ai des petites comme ça. Il y a beaucoup de boulettes comme ça, des plus grosses, des plus petites. J'ai aussi... Il me couffe, hein. Ah, bah tiens. J'ai cette pendante-là avec des petits cœurs. Je l'avais perdu l'autre, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a beaucoup de brillants aussi comme ça, là. Simple petite puce brillante comme ça. Il y en a papillons aussi, hop, comme ceci, mais j'ai énormément de puces, donc je vais donner toutes celles-ci. Je suis très contente parce que je sais que, voilà, elles seront portées beaucoup plus que moi et moi, j'en ai déjà 3,5 tonnes. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, quoi. Donc voilà, ça, c'est toutes les boucles d'oreilles. Je sais d'avance que je garde beaucoup trop, que je pense qu'au fur et à mesure du temps, je finirai par définitivement me séparer des choses, à y arriver, tout du moins. Mais pour l'instant, voilà, je les garde, je verrai, je ferai des tris à peu près une fois par an pour voir un petit peu où j'en suis, ce que j'ai porté, ce que j'ai plus envie de porter, etc., etc. mais je pense que ces bijoux-là vont être adoptés. Il y en a d'autres qui passeront à la poubelle ou qui seront adoptés par d'autres mondes, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça pourra plaire, en tout cas. Et voilà, je suis contente. En vrai, le tri n'est pas incroyable, mais je suis assez contente parce que je garde des bijoux qui me procurent quelque chose. Je garde des trucs, j'en garde trop, beaucoup trop, et je sais que certainement, comme je dis, dans un an, ça aura encore évolué. Mais je suis contente parce que j'ai fait un bon petit tri, je trouve. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas trop mal. Et franchement, voilà, les bagues, les boucles d'oreilles, les bracelets et les colliers, je coûte. Voilà. Je leur souhaite beaucoup de bonheur, autant de bonheur que ce qu'ils m'ont procuré à moi. Je leur souhaite d'être portée par des gens qui vont kiffer les portées. Et voilà, ils m'ont procuré beaucoup de bonheur, mais maintenant, c'est le moment pour eux d'être heureux ailleurs. J'espère que cette vidéo tri vous a plu et c'est loin d'être fini parce qu'il nous reste encore plein de choses à trier. Voilà. Je souhaite encore plein de bonheur à ces bijoux. Ailleurs, mais plein de bonheur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain. Si tout va bien. Sous-titrage ST' 501